Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite thèse que je voulais faire depuis un moment qui concernait les papiers toilettes. Autant les papiers toilettes domestiques que tout ce qui se calme dans la catégorie des papiers toilettes biodégradables, donc tout ce que vous pouvez acheter dans les magasins comme Le Vieux Campeur, Décathlon Inacertain, il y a certaines variantes ce genre de choses. Et par rapport à ces différentes versions de papiers toilettes, ce qui s'est passé, c'est que moi, dans la dernière vidéo du site d'évacuation que je vous ai fait, une grosse vidéo sur la chaîne, une des plus vues sur la chaîne, une qui a le plus plu, qui a fait le plus comptable, qui vous a fait le plus échanger. Donc, cette vidéo-là, elle avait une partie de papiers toilettes dans une poche, petite poche de plastique, excusez-moi, qui faisait à peu près cette taille-là et on avait environ une vingtaine de feuilles, ce qui faisait que ça pouvait s'utiliser peut-être quelques jours, mais légèrement. Je me suis toujours posé la question, si en utilisant un vrai rouleau de papier toilette entier, en le mettant sous vide, si on pouvait faire fonctionner la machine et si pour du transport dans un sac d'évacuation, ça pourrait être quelque chose d'utile à voir, d'intéressant et du coup, de faire la même opération avec un même papier toilette, mais biodégradable. Donc voilà, on va tester toujours ça avec la machine sous vide, les papiers sous vide. On va tester et puis on va voir en direct si ça fonctionne ou pas. Donc voilà, on se retrouve avec la machine sous vide, toujours qui fonctionne. Il n'y avait pas eu de soucis, vous les avez vus dans les anciennes vidéos. Donc on a toujours les deux types de plastique, aussi bien en plus petit qu'en plus grand. Donc moi, je vais tester déjà en plus petit. Je me dis qu'il y a potentiellement moyen que ça fonctionne déjà bien, vu la largeur. Quand on voit entre les deux, dans un sens ou dans l'autre, ça peut fonctionner plutôt facilement. Donc, je vais plutôt commencer en premier avec un de ces rouleaux-là de papier toilette biodégradable. On n'est pas du tout sur un placement de produit, ce genre de choses. Ça a été acheté au Vieux Campeur, mais de la marque CAO, fondée en 46. Donc vraiment, ils ont beaucoup de choses. J'ai également acheté une boussole chez eux. Vraiment sympa. Et du coup, je voudrais tenter de mettre ça sous vide pour que vous puissiez garder ça dans le sac et d'être complètement bien, niveau papier toilette, en toute situation. Voilà, pour que dans le sac d'évacuation, dans les futures versions, on soit sûr de toujours avoir le nécessaire pour être au domaine. autant pour de la bouffe que les besoins d'hygiène personnelle et ce genre de choses. Parce que je trouve que dans les sacs, on en parle rarement et c'est des sujets quand même très importants à développer. Donc, on prend un des rouleaux de papier toilette. D'ailleurs, je ne les ai pas encore testés en direct. Je ne sais pas exactement ce que ça vaut. Mais bon, c'est du papier toilette quoi. Donc, dans le principe, ça fonctionne. Donc, là, j'ai pris une des pochettes prédécoupées. Donc, c'est quelque chose que vous avez vu au tout début quand j'avais fait le test. Donc, toujours la partie un peu granulée en petits points côté où ça achoque l'air et où ça soude. Du coup, on ferme les deux points de pression. On appuie et c'est parti. Donc, voilà. En tant que tel, ça fonctionne super bien. Après, bon, par rapport à ces papier toilette-là, ils sont déjà comprimés et ils n'ont pas de carton à l'intérieur qui fait que le gain de place n'est quasiment pas visible. Vous voyez, par rapport aux deux, on est vraiment sur quelque chose de quasiment du même diamètre. Il y en a l'avantage, c'est que, comme ça, il est complètement étanche. Il pourrait être plongé dans de la flotte. Vous pourriez le perdre ou le faire flotter que vous seriez sûr de pouvoir l'utiliser. Alors que celui-là, dans la pochette, ce n'est pas du tout étanche. C'est juste un peu fermé à chaud, vous voyez. Mais vous avez toujours de l'air qui passe. Vous avez toujours du jeu. Donc, en tant que tel, plutôt moyen. Ça peut faire une protection supplémentaire et l'avantage, c'est de pouvoir, au cas où, mettre, par exemple, brosse à dents, dentifrice, pince épilée, coupons, ce genre de choses. À l'intérieur, en même temps. Ce qui fait que vous ayez un pack entier qui soit ouvrable en une fois. Vous en servez. Et puis, comme ça, après, ça fait une sorte de pochette, en plus, pour le transport ou autre. Et l'un dans l'autre, vous vous y recrouvez. Donc, sur le premier papier toilette biodégradable, ça fonctionne. Concernant le deuxième, je pense que ça fonctionne également. L'inconvénient, c'est qu'on a le carton, ici, qui va, comment dire, pas nous servir à grand-chose en tant que tel, sauf pour la rigidité, quand on le remettra en contact avec l'air. Donc, j'avais prévu de l'enlever, mais je me dis que, quand on va devoir s'en servir, il y a des chances que ça parte en couille, si jamais il n'y a pas le carton qui resserre le tout. Donc, dans le doute, on va laisser le carton, juste le plier. Et comme vous le voyez, ça n'a pas encore été détaché, ici. Là, c'est bon. Machin. Donc, ici, toujours, le granulé du côté du sol et la partie lisse face à vous. Tac. Donc là, tac, on ferme et on fait la pression, on appuie sur le bouton à gauche pour que ça fasse chauffer et que ça fasse la... 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 la soudure. Tac, on enlève. Vous voyez bien la soudure. C'est encore un peu chaud. Il n'y a pas de souci. On enlève le rouleau. On fout dedans. Donc, prévoir toujours un peu d'yeux pour que le plastique puisse bien sermer, qu'il y ait de la marge. Vous voyez, puisque là, dans mon cas présent, ça ne va pas complètement au bout. Voilà. C'est quasiment. Voilà. Là, on rebaisse ça. On fout ça bien à plat au mieux possible. On le tient. On appuie. On fait bien pression de chaque côté. Et on est sous vide. N'hésite pas à mettre un gros like en l'air, un petit commentaire, au cas où à t'abonner. Ça fait plaisir. C'est gratuit. Ça prend genre 5 secondes. Tu vois, bam, c'est déjà fini. Et je te laisse avec le reste de la vidéo. Waouh ! Alors là, on peut franchement dire que c'est une réussite. Regardez-moi ça. Le rouleau de papier toilette, comment il a perdu de volume. Et par rapport à avant, le diamètre que ça fait, on a quasiment, on a même une épaisseur plus fine sur le papier toilette industriel sous vide que l'autre. La longueur n'est quasiment identique. On a juste une largeur qui est double parce qu'on a quand même quand même un rouleau de papier entier qui tient dans une main. Dans la paume de la main. Et on a une solution complètement fonctionnelle en tant que telle. Vous voyez, on a l'air qui s'est complètement fait aspirer au milieu. Ça a encore mieux fonctionné que ce que je pensais. Vraiment, c'est super. C'est vraiment super. Donc voilà, le genre de choses qu'on va pouvoir rajouter dans le sac d'évacuation. Un rouleau de papier entier pour vous, pour chacun. Complètement entier. magnifique. Donc voilà, comme tu l'as vu, c'est une vidéo qui a super bien fonctionné. Les papiers toilettes se mettent sous vide sans aucun problème. C'est même super fonctionnel. Je trouve que c'est vraiment incroyable quand tu vois la taille que ça prend juste avec le plastique replié sous vide. Un rouleau de papier toilette entier jamais utilisé qui doit prendre l'équivalent de même pas 50 grammes et qui est fin. Donc c'est vraiment super bien. Je te conseille fortement de faire ça avec une machine sous vide ou en tout cas d'investir pour perdre de la place. Évidemment, ça fait dépenser du plastique et ça en fait gâcher parce que ce sera sur l'utilisation unique lorsque ce sera utilisé lors du sac d'évacuation. Mais au moins, tu as un rouleau de papier toilette entier, ça a coûté quasiment rien et on est sur quelque chose de super fonctionnel. Donc surtout, n'hésite pas à mettre un gros like en l'air, un petit commentaire au cas où à t'abonner, ça prend genre 5 secondes. C'est déjà fini. C'est gratuit. Moi, ça me fait kiffer. On est dans les tendances et puis peut-être qu'un moment, on aura mis l'abonné et ce sera incroyable. Ce serait vraiment super cool, le premier vrai palier. Voilà, moi, c'était Tart Prévoyant. Je te laisse avec deux autres vidéos de la chaîne si jamais tu veux voir la suite, des choses que j'ai pu faire, celle d'évacuation, bouffe et compagnie. Et puis sur ce, bon week-end. À plus.